Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre The Engineer, un jeu de construction géré par la physique dans lequel on utilise les outils qui nous sont donnés pour terminer la tâche du moment. Ça peut être de construire une tour, un pont qui peut supporter un certain poids ou un autre passage, des véhicules ou d'autres choses loufoques. Le jeu va sortir le 18 décembre, à savoir qu'il est pour le moment qu'en anglais, mais la traduction arrive. Le développeur a fait la traduction en lui-même et il est en train d'implémenter tout cela. Elle risque d'arriver par contre un petit peu après la sortie du jeu de ce qu'il me dit. Donc vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Voici l'écran de sélection de missions. J'ai déjà fait le tuto et 5 des 6 missions du premier chapitre. Chaque chapitre a un certain nombre de missions. Certains de ces chapitres ne sont pas encore disponibles et vont arriver plus tard. Alors, on va à la ferme. Voici les 9 missions de ce chapitre. La première a l'air toute simple, il faut construire une palissade et la difficulté d'une étoile sur 3. On va voir ce que l'on peut faire et on va continuer de progresser dans le chapitre pour tester des missions un petit peu plus complexes où on va faire des constructions loufoques et qui défient quasiment la physique. Alors, voyons voir notre objectif. Il y a apparemment des nuisibles qui s'infiltrent dans la ferme et qui volent les légumes. Il faut donc réparer la palissade et ils vont probablement tester la qualité de notre boulot. Très bien, c'est parti. Voici le petit segment. Et là, on a les matériaux que l'on peut utiliser et le nombre disponible. Donc, on a 12 poteaux, 10 renforts, 6 planches et 15 clous. On a également le droit à 10 connexions. On peut choisir si on connecte par exemple la planche que l'on pose directement à une autre surface ou si on la laisse libre et donc gérée par la fille. On y va en connexion. Et bien, c'est tout simple. Je pense que l'on va mettre peut-être un poteau au milieu ou peut-être que ça ne va même pas être disponible. Nécessaire, pardon. Ah, quoi que non, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Donc, si on se base à ce qu'il y a déjà, on va se mettre là. Je vais diminuer la taille du poteau pour avoir quelque chose de similaire. Je le mets bien connecté au sol. Pam, pam. D'ailleurs, il y a des petits cailloux, c'est parfait. Et on va mettre maintenant les planches. Donc, celle-ci se cloue automatiquement aux surfaces visées. Pam. Si ça peut l'être, bien entendu. Pam. Super. À savoir que je peux, si je le souhaite, rajouter des clous. Je peux directement les poser comme cela ou alors je peux les mettre dans l'angle de la caméra pour les planter diagonalement si nécessaire. Mais je pense franchement que là, on a quelque chose de parfait. Il n'y a rien besoin d'autre. Donc, on lance la simulation. Pam, 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 pam. La palissa déposée, construite. Et... Oh oh ! Ah 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 ! Quoi ? C'est ça le test ? Ah ah ! Ok, on va modifier le design alors. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, moi... D'accord, on balance des chats de la taille de tigre sur ma palissa. Est-ce que ça aurait tenu d'ailleurs ? D'abord, je ne suis pas sûr. Bon, allez. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on va renforcer là. On va renforcer là. Ouais. Comme ça. Je ne peux pas te poser là. Hum hum. Alors. Hum. Ah, je ne peux rien connecter en fait à ça. D'accord. Ça, ce n'est pas dans le... D'accord. Hum hum. Hum hum. Si je prends le poteau et je le mette derrière. Est-ce qu'il va quand même être ? Je pense qu'il va être figé. Parce que là, là, ça ne rigole pas. Les chats ont faim. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Ah ah ah. Alors, plutôt. On va sortir les clous. Voilà. Ah ça, je ne m'y attendais pas. Ça, ça m'a surpris. Alors, c'est parti. Pam, pam, pam. Les clous. Et au test. Résisté. Par contre, ah ah. Oh, il faut que ça les empêche de passer au-dessus aussi. Ok. Alors, on va te mettre comme ça. Voilà. Est-ce que ça va être bon ? Je ne sais pas si ça va passer. Je ne me rappelle plus si c'est passé au-dessus des poteaux. Ou si c'est passé entre. Vous voyez, ça a utilisé l'espace entre eux. Allez, vous ne tasserez pas. Bam. 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 Est-ce qu'il y en a un autre ? Il y en a un autre. Ah 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 ah. Succès. Abadé donc. J'ai la note B. Bah oui, j'utilisais trop de ressources pour. Bon, d'accord. On peut raffiner le design. Mais on est bon, on est bon. Maintenant, on doit ramasser après. Oh, c'est dans la même carte. C'est marrant ça. Alors, il y a un gros fruit juste, vous voyez, au-delà, sur la branche. Ok, au-delà de notre portée. On ne veut pas qu'il tombe et qu'il s'écrase. Est-ce que tu peux le ramasser ? Ah. Alors, ça, il faut atteindre cet endroit. Donc, il faut grimper sur l'arbre. Ah. Alors là, on va utiliser la physique. Oui. Alors, c'est notre personnage. Donc, il y a vraiment deux types de gameplay. La construction pure. Et l'exploration avec notre personnage. Qui, vous voyez, on peut contrôler chaque membre indépendamment. Le pied, voilà. Et tout ça. Alors là, maintenant, il faut grimper. Je m'accroche. Hop. Bon, là, j'ai perdu du temps. Donc, je vais être moins bien noté. Mais il fallait que je vous montre les bases. Alors, hop. Ah, non, je ne vais pas. Je vais te faire passer là. Voilà. Oula. Voilà, remontre, s'il te plaît. Le fruit, là-bas. Pourquoi pas. C'est bon ? Voilà. Ouais, quand même, mode B. J'ai pris le temps. Bon, ça, c'est fait. Construire une tour. Un château d'eau. Ok. Un tour d'eau. Du coup. D'accord. Donc, là, il faut maintenir le tonneau. Dans, vous voyez, le cadre jaune que vous voyez là. Dans la zone jaune. Donc, il faut construire une base. Et pour être bien, je vais utiliser ça qui est super. Pam. Donc, ça, c'est des lignes de construction. On en a en nombre illimité. Ça permet juste, vous voyez, de marquer un petit peu les choses. Pour être sûr de bien voir où on pose nos blocs quand la perspective n'est pas claire. Voilà. Tout simplement. Du coup, alors, j'ai des poteaux. Alors, on va là. Au passage, je peux agrandir la pièce. Je peux la pencher. Je peux la tourner. Et je peux... Il y a plein de choses. Je vais me remettre en standard. Voilà. Et là, on va le plus haut possible. Alors, est-ce qu'on est bon ? C'est le max. De toute façon, je ne peux pas aller plus haut. On va mettre ça là. Voilà. Bon. Si je mets... Ah, ça va être juste... Juste un petit peu trop court. Donc, on va poser ça là. Et on va rétrécir au max. Voilà. Si je mets ça là. Je n'ai pas beaucoup d'espace sous le tonneau. Hum. Je n'ai pas beaucoup d'espace sous le tonneau. Et donc ça, ça va. Normalement. Et bon, c'est cloué. Maintenant, est-ce que je peux glisser la planche en dessous ? Alors, on va se mettre là. Jusque là. Je crois que ça n'a pas marché. Il va falloir être... Ouais. On va déjà grandir. Maintenant. Voilà. Ouais, vous voyez. Hum. Je ne veux pas me mettre là. Est-ce que je peux par contre me mettre à ce niveau là ? Euh... Comme ça. Plus bas. Et ça, c'est délicat. Ok, si je me mets là... Ah, peut-être que c'était bon en fait. C'était juste une question de... C'est délicat. Voilà. Je crois que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, alors maintenant, il faut sécuriser ça. Parce que là, ça ne doit pas tenir. Euh... J'ai besoin de ça. Ok. C'est bien. Non, c'est pas en dessous. Ça ne m'arrange pas tellement. Comment me prendre ? Hum. Là, je peux là. Alors, c'est dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Je vais me laisser là, y'allant, partiellement, en dessous. On va le faire de tous les côtés. Et là. Ouh, je vais le mettre là, en fait. Voilà. Bon, maintenant, je vais le mettre en diagonale. On est bon. Tout vers là. Tout vers là. Là. Et là. Euh... Est-ce que ça va suffire pour maintenir en place le tonneau ? Je suppose qu'il est plein d'eau, donc qu'il a un bon petit poids. Allez, allez. Donc là, c'est posé dans la fusée. Ouh. Ouh. Une planche à casser. Mais ça tient en place. Ouh. Score B. Pas mal. Ah. On a débloqué le level suivant. Ah. À course d'obstacles. Ouh là. Ok. Oh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Apparemment, on va être beaucoup plus rapide. Mais ce n'est pas grave. Construire. Ouh. Une maison dans l'arbre. Alors. Mon gamin veut que je lui construise sa petite maison dans l'arbre. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Mais toi. Ok. D'accord. Donc, il faut la construire et la tester. C'est quoi le test ? Je ne sais pas. Alors. On monte. Donc, pour le moment, on ne fait que construire des structures immobiles. Dans le futur, on va construire des ponts. Et on a également, par exemple, ça qui peut faire tourner certains modules. Enfin, on va voir. Et ça, il y a bon qu'il le fait également. On va pouvoir faire des structures qui sont activables. Alors. Donc, la maison doit rester dans la zone jaune. Et nous, on doit tester en étant dans la zone verte, il me semble. Donc, il faut utiliser les branches. Ok. Ah, oui. Il faut utiliser les branches. Alors, déjà, je veux des lignes. Je ne sais plus comment je les... Je peux les faire, voilà. Comme ça. Non ? Ah oui. Non. C'est le cas. J'ai compris comme ça. Voilà. Ça ne m'interroge pas par rapport à ça. Ça ne m'arrange pas ça. Hum. Ça, ça va être compliqué à faire. Ah, c'est pas le meilleur endroit également pour la placer. Ah, mais bon. Donc. Alors là, ça va être à l'arrache, mais quelque chose de dingue. Je n'ai pas une surface plate. C'est ça, la rigueur, même pas. Oh, il n'y a absolument rien de plat à utiliser. Alors, je ne peux rien connecter à la maison elle-même. Je dois donc construire une plateforme sur laquelle elle va se reposer. Il ne faut pas qu'elle tombe dessus parce que l'impact va détruire la structure. Et pour préparer cela, je vais avoir besoin des lignes de construction. Donc, on va essayer de les poser. On va en mettre une là. Une autre là. Donc ça, c'est purement pour se guider. Ça n'a aucun impact sur la physique. Et tout. On va en faire comme ça. À peu près. Donc, je veux quelque chose d'assez proche. On va poser ça là. Je pense que c'est là que je vais mettre la plateforme. Les carrés blancs me servent quand même de point d'accroche pour les ressources. Mais ça ne va pas être bloqué par la physique. Ça va tomber. Donc, il faut que je crée un vrai support. Donc, avec ça, je vais me mettre là. Ok. J'aurais aimé aller plus haut. Ou alors, je peux sinon faire le support de ça. Oh, ça peut être pas mal ça, effectivement. Ça, rien ne va tomber. Alors, je vais te mettre là. Et on va rallonger. Voilà. Ok. On va faire pareil là. Ah, là, c'est un petit peu plus haut. Pourquoi c'est plus haut ? Par contre, je vais mettre la caisse qui bloque. Ça, ça m'inquiète parce que là, il va y avoir un impact, du coup. Il va y avoir un impact. Ok. Ensuite, là. Allonge. Ok. Et pareil là. On est bon ? On est bon. Bon, maintenant, on va sortir du clou. Parce que ça, c'est une vraie structure. On va les mettre en diagonale. Un seul, pour le moment. On va voir en 7. Parce que j'en ai 49 quand même. Donc, ça devrait être bon. Bah, tiens. On va te mettre directement là. On va te mettre en diagonale. Il y a déjà des clous. Mais ça, c'est pour la connexion entre... C'est quand je le pose. Les planches viennent avec des clous. Bon, gros. Voilà. Moi, je crois que c'est bon. Alors, je peux utiliser ça. Mais ça, c'est les planches. Enfin, les planches. Là, j'ai fait les potos, pardon. Les planches. Les planches. Je ne pense pas qu'il y en a besoin, vraiment. Ça va rajouter du poids. Oh, j'aimerais tellement avoir la corde. Qu'on juste suspendre la cabane. Ça ne va pas être possible. Alors, maintenant, il faut supporter le cadre là. Donc, il faut faire une structure. Il peut supporter le poids. Et ça, ça n'a pas de cadeau. Ok. Je fais ça. Je peux déjà avoir un petit peu de poids. Ensuite, ça va être plutôt ça. Hop, mince. Pas besoin. Je ne vais pas rallonger. Ok. Ça, c'est pas mal comme ça. Ça ne va pas tenir. S'il n'y a pas moyen que ça tienne. Il n'y a pas moyen que ça tienne. Ah, ok. Toi, tu es mal placé. Tu vas là. Il va falloir faire un système de triangle, en fait. Alors, j'ai déjà ça. Mais maintenant, on va utiliser ça comme support. Hop. On va te rallonger au max. Est-ce que je touche quelque chose ? Je touche, ok. Vers là. Ok. Maintenant. On va aller là. Pour le moment, je vais essayer de faire un peu à l'arrache et voir ce que ça va donner. Pour ne pas y avoir trop d'espace. Non, on devrait être bon. Alors. Maintenant. D'ici. Je pense que là, ça va être un point faible. Il faudrait faire un petit peu à la bridge builder, vous savez. On va donner des... Ça. Puis connecter là. Puis connecter là. Je pense que ce serait pas mal. Pareil là. Donc là, un max de support. La longueur max que j'attends. Je sais pas si je l'attends là. Ok. Ok, ok, ok. Ah, c'est vrai, il est peut-être un petit peu bas celui-là. Ça va faire l'affaire, ça. Bon, maintenant. On va changer ça. Hop, hop. Pour mettre à zéro. Je vais te baisser. Et je voudrais te connecter. À ça. On va sortir les clous. Là, ensuite, ici. Ça, c'est placé. Est-ce qu'on a la distance ? Ouais, ça devrait être bon. Je crois qu'on est bon. Toi. Là. Hop. On est bon. Ici. Je ne sais pas s'il va compter celui-là. Voilà. Bon, on a déjà ça. Ok, alors. Maintenant qu'on a mis un paquet de planches, on va mettre des supports. Donc, ça, c'est un petit peu comme dans... Euh... Mince. Ah, vous savez, le jeu de fusée. Oh, là, je n'ai plus le nom. Euh... Ah, voilà. Kermal Space Program. Euh... Les connecteurs, vous voyez, qui permettent de stabiliser un petit peu les choses. Je ne sais pas s'ils sont plus... utiles que ce que j'ai fait là. Mais, euh... Ou s'il vaut mieux utiliser ça quand possible. Mais, on va faire les connexions comme ça. Alors, je ne peux pas... Non. Faire traverser. Ils ne peuvent pas passer au travers l'un de l'autre. Euh... Donc, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Euh... Est-ce que je peux... Oups. Trop long. Ok, trop long. Ça ne peut pas atteindre. Euh... Je peux... Peut-être... Je ne peux pas l'utiliser comme... Ouais, je ne peux pas le connecter à un arbre. D'accord. Il faut... Il faut que ça soit... Ouais. Ok. Entre les... D'accord. Alors. Ça... Je ne sais pas si ça va aider, ça. Est-ce que ça va aider, ça ? Je me dis plutôt... Pas que ça tombe. Voilà. Les triangles. Toujours. Si on veut quelque chose de stable, il faut essayer de faire des triangles. Je vais peut-être là. Je vais te connecter à ça, par contre. Est-ce que c'est... Est-ce que ça... Ça prétend supporter le poids de la maison ? Déjà, je ne sais même pas quel poids fait la maison. Donc... Ok. Je ne m'imagine pas obtenir une bonne note avec tout ce que j'ai posé moi en pose de choses dans ces types d'émissions. Oh. Oh ! J'ai peut-être même été plus ambitieux que nécessaire. D'accord. Alors. Ça m'a l'air bon. Donc. Oui. Il va falloir grimper à l'arbre. Ok. Hop là. Hop là. Attention à la main. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je vais aller du côté là. Je vais du côté où on pose de l'émission là. Voilà. Gris-toi. C'est la main là. Relâche, lâche. Voilà. Ok. Oh bah comme ça si tu veux. Freestyle. On grimpe. Oh. Ok. On sens inverse. Pourquoi pas. J'ai pas fait de chemin. Ça, c'est un problème. Il faut que la structure tienne. Allez. Allez. Ok. Non, fais pas le malin là. Pas de freestyle. Oh oh. Oh oh. Je ne sais pas quel côté. Ok. Cette main. Je crois qu'on peut la lâcher. Allez. Allez. Oh oh. Je crois que je suis coincé. Allez. Juste sors ta main de là-bas. Je peux les verres là, non ? Pas bon. Pas bon. Ok. Alors. On va poser une planche là en espérant ne rien casser. Je vais mettre un support supplémentaire. J'ai peur que ça tombe. On va essayer. On va essayer. Chaque poteau, chaque clou, chaque planche est posé. J'aimerais bien avoir ça avec un petit peu moins de fumée quand même. Ok. Ça a l'air de tenir. Ah. On va se lever. C'est parti. Voilà. Bon. Non. Si, c'est bon. Hop Ne tombe pas stoppé Allez Allez Je peux me mettre debout là mais j'aimerais éviter Ah ok il faut les rester Juste la tête Je pense que je peux faire mieux Mais là je suis content Un silo de patates Ouh Ok j'ai récolté Toutes mes patates récoltées sont stockées Dans le silo Là-haut mais Je dois les envoyer à Victor Pour les revendre avant qu'elles ne pourrissent Les transporter manuellement Ouais ce serait une Corvée Est-ce que tu peux faire une descente Pour que les patates aillent dans la Dans la boîte Ok Donc là ça serait un toboggan quoi D'accord Ça doit pas être trop dur je pense Je sais pas ce que je peux utiliser comme base Est-ce que je peux me servir de ça ? Je vais pas me servir de ça d'accord Alors il nous faut Je n'ai pas de ça Il nous faut toit Oups non alors Hop hop Ah alors Juste je vais être sûr d'être On va le mettre Là on est bon Voilà Comme ça j'ai un petit On va voir On va pour voir où on est Ok Donc Tac Je pense Pas qu'il y a un problème si les patates tombent De haut Voilà Ensuite il nous faut Il nous faut quand même ça qui soit un petit peu plus haut Donc On va diminuer là Hop Comme ça Ensuite Planche Est-ce que je peux mettre une planche Comme ça Ok Ça c'est le time max Il va falloir mettre quelque chose d'autre là Ok bon déjà on va clouer ça Mais bon on est bon Voilà Bon Je vais avoir besoin Voilà Je ne sais pas si ça a débordé sur les côtés Donc après il va falloir faire quelque chose pour ça Donc ça ça devrait tomber là dedans On va essayer On va voir On va voir Je sais ce que ça tient Ah 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 D'accord 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 Euh C'est pas mal Mais oui ça ne tient pas forcément J'ai pas mis de support J'y ai pas pensé Je vais également connecter ça entre eux Juste pour un petit peu plus de résistance Tentative suivante. Je suppose que ça va toujours à nouveau déborder sur les côtés, mais... Ouh, quoique. Un petit peu, un petit peu. Leur nombre. Je suppose que je vais être noté en fonction du nombre de patates qui finissent dans la boîte. On est à 132. On va attendre. Il n'y a plus ma maison, ça dommage, j'aurais bien aimé l'avoir toujours là-haut. D'accord. Je ne sais pas quelle est la quantité demandée. Alors, comment bloquer, comment bien faire. Ok, c'est pour toi. On va essayer comme ça. Voilà. Maintenant. Si je le mets là, le problème. C'est cet espace. Ça, c'est pas bon. Faut que je repense. C'est pas bon. Je vais plutôt faire... Est-ce que je peux le faire comme ça ? De là. À là. À là. À là. On va mettre ça là. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Alors. Je ne me laisse pas tourner. Voilà. Je ne pense pas que les patates vont pouvoir tomber là. Et il me faut bloquer cet endroit. Alors. On va se mettre là. Comme ça. On va mettre là. On va mettre là. Là. Ça va devoir faire l'affaire. Alors. Maintenant. Faut les maintenir en place. Voilà. Bon bah. Ce Frankenstein. Allez. Autre tentative. Je le vois bricoler. Je le vois bricoler. Ça tombe un petit peu du côté là. Mais je pense que c'est dû à l'instabilité. On a quand même beaucoup plus de patates qui vont dedans. Mais le côté droit n'a pas tenu. C'est peut-être parce qu'il est un petit peu plus sous le... Ouais. Quand même. On va quand même essayer de l'améliorer. On va quand même essayer de l'améliorer. On va quand même essayer de l'améliorer. Donc faut renforcer ça. Ouais. Parce que ça c'est... D'accord. Comme ça. Mais non. Alors du coup. C'est un petit peu plus. Euh... Ouais. L'impact est plus fort quoi je pense. Euh... Du coup. Comment, comment m'y prendre ? On va prendre toi. Je sais pas si je suis noté par rapport à la quantité de ressources dépensées là. Ou si c'est juste le nombre de patates qui vont dans le... Dans le trou. Alors. Voilà. Je n'ai pas ce à dire. Euh... Comme ça. Allez c'est parti. Je peux passer ça hein. Je peux aller direct. Ça a tenu le coup. Côté... Gauche on va dire. Un peu moins. Oh oh. Ah ouais. 200 patates. 224 même. Ok. Euh... Je sais pas combien il y en a au total. Peut-être 250. Note. Ah d'accord. Donc là c'était pas la quantité de ressources de matériaux utilisées. C'était... Les patates. Construire un chariot. Ah mon vieux chariot ne fonctionne pas. Alors. Faut commencer par les roues apparemment. Donc est-ce que c'est ça ? Euh... Ok. Faut construire le chariot en dessous. Et donc là on a le droit aux roues. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Non. Tu risques. C'est bon. Tornent, 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 tornent... Tornent, tornent... Il nous faut connecter, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Voilà ! Là, on est normalement cloué par défaut, parce qu'on utilise cette fonctionnalité. Il faut connecter là maintenant. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas bien ? On va essayer, on va voir. Voilà. Maintenant, il faut un support pour ça. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est un problème. Parce que là, du coup, tu peux peut-être te poser de là. Non. J'ai peur d'être trop bas. Et qu'à chaque fois, vous voyez. J'ai peur d'être trop bas et qu'à chaque fois, l'impact de ça... ... 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 Il y a quelques petits problèmes de symétrie dans notre construction, mais... ... 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 !!!! ... ... ... ... ... ... voilà je crois que c'est bon on va essayer de voir si ça tient alors la physique va s'enclencher là elle est bonne ok maintenant on chope voilà et on pousse allez 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 si je pousse dans le sens inverse que ça me faire tourner vers la droite allez ou non il a eu un problème et après va falloir non 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 avance c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a l'élan oh non ah mais il faut être généreux le développeur a vraiment été généreux voilà d'abord où christophe la carotte j'ai décidé de viser la qualité plutôt que la quantité pour la récolte de cette année de carotte d'accord donc on a une carotte construit une structure pour livrer la carotte à sa destination il faut la sortir du sol purée on va pas le faire là parce que on est au bout de l'épisode mais je sais même pas ce que je peux faire qu'est ce que j'ai droit à ça ça c'est les rotateurs ils vont tourner eux mêmes c'est comme un moteur qui est activé en permanence ça devrait s'activer non il y a peut-être quelque chose à faire je me rappelle plus ou alors c'est juste il me semblait que c'était un moteur mais apparemment ça ne l'est pas du coup voilà va falloir faire un truc de bien dingue le développeur nous aide un petit peu avec les lignes de construction et je sais pas comment le faire alors si vous avez des idées dites le moi en attendant merci à vous d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à bientôt sur la chaîne bye-bye